Bonjour à tous les internautes IGFM, je suis heureuse et heureuse de vous présenter et d'être heureuse de vous présenter. Je vous présente le projet « Rendre au Mange » Le 25 mars passé, nous avons fait un single pour vendre au Mange. Nous avons participé de 23 artistes dans l'affaire « Rendre au Mange » Donc aujourd'hui nous allons les expliquer. Merci ma femme. L'affaire a eu une idée, une idée qui a été balancée. Donc nous avons partagé l'idée parce que quand elle a eu l'idée, la première personne à laquelle elle a pensé c'est Moneko en tenant compte de notre proximité. J'ai accepté de participer au projet, donc Moneko on va le faire à deux. Et donc c'est à deux qu'on a entamé le projet. Moneko, puisqu'elle avait la chance d'avoir un studio chez elle, moi je me suis occupé de la partie artistique, c'est-à-dire la conception et l'artiste pour venir, etc. Bon, plus encore les autres aspects techniques, Mme Clipier, etc. Donc c'est en ce sens que, de réunion à réunion, on a rencontré en cours de route un ami personnel qui est devenu finalement un ami commun, qui avait aussi un projet dans Bokande mais dans le sens d'un documentaire et d'autres sujets. Donc on a mutualisé maintenant nos efforts. C'est Moneko, qui m'a conduit à RTS. Et on s'est constitué un comité Kovibok, un comité Viva Bokande. Donc Viva Bokande, dans ce projet, effectivement, il était prévu qu'on a fait un single. Ensuite, l'imager le single, Mme Clipier, à travers un clip, un support de communication beaucoup plus... Comment est-ce que tu sais encore, on va le voir. Ensuite, Moneko, la première partie du projet. Mais tu sais, c'est vrai que Bokande, c'est un patrimoine national et que chaque personne, aujourd'hui, a le droit de faire une activité autour de Bokande. Mais quand l'activité n'est pas sur des bases pécunier, il y a immédiatement sa famille qui a donné cette autorisation-là. Donc on avait prévu peut-être de faire d'autres activités, qui ont un but lucratif. Mais maintenant, puisqu'on n'avait pas l'autorisation des parents, on avait réduit nos ambitions. Heureusement qu'on a trouvé la famille Bokane, qui sont des personnes qui nous connaissent. Vraiment, de manière extraordinaire, je n'ai jamais vu une aussi générosité et une aussi grande intelligence auprès d'eux. Qui ont compris ce que nous avons voulu faire. Parce que, ce qu'on a fait, c'est normal qu'aujourd'hui, tout Sénégalais, si vous le connaissez, vous n'avez pas le droit, 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 vous n'avez pas le droit. Et ici, au Sénégal, on a l'impression que, les autorités, les gens, on est un peu amnésiques. Il y a eu beaucoup de grands disparus. Aujourd'hui, on ne se souvient plus d'eux. Il y a eu beaucoup d'eux. Il y a eu beaucoup d'eux. Alors qu'au moment de leur vie, il n'y a pas le droit, c'est le patriotisme, le talent, mais aussi le rayonnement. Il y a eu beaucoup d'eux. Il y a eu beaucoup d'eux. Il y a eu beaucoup d'eux politiques. Donc, nous sommes, il faut qu'on ait aussi des initiatives, les Sénégalais qui prennent certaines initiatives pour leur donner leur vie, pour leur faire croire. Et ce qui est, c'est que nous, c'est qu'on a fait de la musique. Et la musique, c'est qu'on a fait immortaliser les gens. Parce que, Oumoukaltoum, Farid El Atrache, Franck Sinatra, etc. De grands artistes, Jacques Brel, nous ne savions pas, nous ne savions pas, nous ne savions pas. Mais quand même, ses oeuvres, nous ne savions pas ici. Pourquoi? Parce que, ses oeuvres ont eu des supports, vous connaissez. à la fin de la vie, toujours, nous sommes là. Donc, la musique, ça ne s'est pas toujours pas. Le plus qu'on a fait de la vie, c'est qu'un ou un homme, 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 ou un homme. Donc, c'est ce que nous faisons. C'est donc pour nous qui sont appris à nous qui leur ont parlé. Nous nous contacter tous des artistes, des techniciens, qui font des clips, des tirages. C'est ce qui nous envoie à nous. Nous voulons avec notre appareil, notre connaissance, notre disponibilité. Nous sommes tous qui nous ont fait ce que nous faisons la première fois. C'est parce que c'est Bokande. Ce qui m'a dit aussi, c'est que Bokande n'a pas le droit de s'occuper au Sénégal. Et il y a deux années, c'est que c'est la première année. C'est le premier anniversaire. On peut peut-être parler de la télé et la radio. Mais il n'a pas le droit de s'occuper au Bokande. Pourquoi avez-vous choisi sa date de naissance et pas sa date de naissance? Effectivement, on a choisi sa date de naissance. Pourquoi? Parce qu'on sait que le 7 mai, c'est la date de décembre. Le 15 mai, c'est la date de l'Obsèque national. Entre ces deux dates, il fallait faire un choix. Et pour nous, la date que vous savez, c'est la plus importante. C'est la date de naissance. Parce que si vous regardez, dans les... Ce sont des gens qui ont dit, Il n'y a pas de la vie, Il n'y a pas de la vie, Il n'y a pas de la vie. Donc, si vous regardez, en général, Il y a des jours symboliques. Parce qu'il y a des jours symboliques. Donc, on a préféré cette date. Vous savez, c'est la date de décembre. C'est la date de naissance. Il y a des jours symboliques. Il y a un bon, je ne sais pas. Donc, c'est tout. Tout le monde, Il y a un changement. Il y a un autre événement, Il y a des jours symboliques. Il y a des jours symboliques. Et il y a des gens ensemble. Tout à fait. Oui, parce que dans un album d'hommage, il faut faire un choix, mais ce choix doit être sur la base d'un concept. Et le concept a été défini en trois ou quatre axes. Un, d'abord, il nous fallait une musique qui n'était pas une musique typiquement locale. Il fallait une musique d'ouverture pour qu'au moins, tout le monde puisse non seulement apprécier les mélodies, mais aussi il fallait que cette musique restitue toute l'émotion par laquelle nous avons voulu mettre en œuvre cette musique-là. Ensuite, il nous fallait faire un choix dans le casting des artistes. Et dans le casting des artistes, vous savez, il y a plus de 2000 artistes au Sénégal, on ne peut pas tous les mettre. Donc il fallait déterminer des critères. Les critères étaient tout simples. Un, il nous fallait que toutes les générations soient représentées dans cette chanson. Génération 1, c'est-à-dire ceux qui pratiquement ont fait les beaux jours de la musique sénégalaise, c'est les Jusse Nour, Thionsek, Baba Mal, Omartène. C'est la première génération. Et dans cette première génération, nous les avons fait représenter par Thionsek. Thionsek qui y est. Et Thion, que l'on connaît surtout dans les mélodies. Sa voix dégage une certaine émotion, une certaine émorie et une mélodie qui concourt à toute l'émotion que l'on aurait souhaité à travers ce single-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la génération intermédiaire entre les petits et la première génération. Et dans cette génération intermédiaire, on aurait pu citer Alune Binder, on aurait pu citer Faludien, on aurait pu citer Sherlot, etc. Mais nous avons mis l'accent sur Faludien, non seulement par rapport au fait que Falud, dans cette génération, a fait partie des plus qui se sont signalés sur le plan international. Parce que c'est quelqu'un qui a eu l'honneur de jouer là où Seul Yusse Nour a joué, aux Etats-Unis, au football, au sommet stage. Et le nombre de ces tournées aussi, européennes et mondiales, sont immenses. Donc, nous avons mis Faludien et ensuite, de la génération d'après Faludien, nous avons mis les papes Cher, les frères Guissé, etc. C'est ainsi qu'on est descendu jusqu'à des artistes totalement inconnus, mais qui sont extrêmement talentueux. Et donc, le talent ne manquait peut-être qu'à être révélé. Mais malheureusement, ce n'est pas pour le révéler dans une composition d'émotion ou peut-être d'hommage. Mais c'est des artistes que l'on découvrira. C'est le cas du garçon qui a fait la mélodie de la chanson. Il s'appelle Élie Dédou, c'est un jeune de la Casamance. Donc, ensuite, le choix s'est porté sur la diversité musicale du Sénégal. La diversité musicale du Sénégal, nous avons choisi aussi de mettre les musiques les plus représentatives, c'est-à-dire les plus consommées au Sénégal. Et c'est quoi ? C'est le folklore. C'est quoi ? C'est la musique folk, acoustique. C'est quoi ? C'est le ballard et c'est les musiques urbaines. Donc, c'est ainsi que nous avons porté nos choix, dans le cas du folklore, sur Maringo Nignone, qui est une chanteuse serrère à Sorano, et Djibi Dramé, qui est mandane. Dans le domaine des musiques urbaines, nous avons eu à faire appel à des jeunes qui, aujourd'hui, sont très représentatifs. C'est Fata, c'est Carloudi, c'est Bill Diakou, c'est Bahaou de Dabrens et c'est déesse-major pour la jante féminine. Ensuite, il y a eu, du côté du ballard, nous avons choisi Aïda Samb, nous avons choisi Falludien, nous avons choisi Ablai Mbaï, etc. Donc, et dans d'autres styles que l'on pourrait appeler peut-être variétés, on pourra retrouver Queen Biz, on pourra retrouver Maluida, on pourra retrouver aussi Mariamma, Mariamma Ba. Et maintenant, la casamance a été très représentée à travers Fakoli, à travers Ben Manga, Djibi Djo, le groupe Fonni, Gheretti Bati, qui est une chanteuse très talentueuse. Donc, le concept étant défini, il nous faudrait maintenant essayer de voir ce qu'on appelle les ethnies, pour que les ethnies puissent être aussi représentées. C'est ainsi que l'on retrouvera les frères Guissé, qui sont de Técouleur, Mariamma, qui est Serreur, Queen Biz et Djibi Dramé, qui sont Mandeng, qui ont chanté en Mandeng, Maluida, la créole, même si elle a chanté en Wolof. Ensuite, il y a eu, les Wolofs ont chanté, les Diolas ont chanté, et c'est ça, le Sénégal de la musique représentative. C'est le concept qu'on a mis en place pour qu'au moins, chaque artiste, chaque ethnie, chaque diversité puisse représenter la diversité nationale de ce qui se fait au Sénégal dans le domaine de la musique. Vous savez, moi, on a souvent l'habitude de dire que s'il y a 13 millions de Sénégalais, c'est parce qu'il y a 13 millions d'entraîneurs. C'est tout à fait vrai, parce que le Sénégalais aime le football. Nous avons tous pratiqué le football à un certain âge. Ce serait, je vais dévoiler aujourd'hui que j'ai été connu par le football, j'ai joué au haut niveau, j'ai joué en première division au Sénégal, et j'ai même joué en troisième division en semi-professionnel en France. C'est pour vous dire, et je suis titulaire aujourd'hui, d'un tronc commun d'entraîneur qui me permet aujourd'hui d'entraîner n'importe quelle équipe. Voilà, donc cela veut dire ce que cela veut dire. Et dans ma famille aussi, on retrouve des footballeurs. On retrouve des footballeurs. Mon frère a joué au giraffe. Ça, je crois que ce n'est plus un secret. Et que mon neveu, avec qui je suis le même père et même mère à sa mère, a été un très grand professionnel, qui a aussi été entraîné par Bokande. Il s'appelle Maman Oufaye, qui a été capitaine de Bastia. Sa maman et moi sommes le même père et la même mère. Donc ce qui nous met dans l'environnement du football. Mais en dehors de cela, ce que je retiens de l'homme, c'est son aspect culturel qu'on n'occupe pas très très souvent. Bokande était un acteur culturel très dynamique. La preuve, Bokande nous a valu, d'abord il a donné une certaine visibilité à des images d'artistes. Nous l'avons vu dans le song de Maïe Dié Faye et dans d'autres clips. Bokande aussi a été artiste interprète de la chanson Bravo les Lyonnes avec Aziz Samba. Bokande aussi a aidé beaucoup de jeunes de sa région dans la production. C'est important quand on sait aussi que Bokande était dans sa vie un fêtard. Il aimait la musique, il aimait aussi faire la fête. Et c'est ce qui d'ailleurs l'a poussé à s'investir, a donné à Ziegenchor une structure capable au moins de retenir les Ziegenchorois pour qu'ils n'aillent aller chercher ce luxe de jouissance ailleurs. C'est ainsi qu'il a mis en place sa boîte de nuit qui s'appelait le Rubi, Rubi du nom de sa fille. Et qui a été vraiment un lieu de convergence de tous les Ziegenchorois et de tous les Casamancers qui venaient à Ziegenchor. Donc Bokande en tant que promoteur de spectacle, Bokande en tant que propriétaire de bar, Bokande en tant qu'artiste interprète, Bokande en tant que quelqu'un qui a contribué à aider des jeunes et surtout Bokande qui a beaucoup contribué de manière culturelle à la paix en Casamancers. Donc tout s'est fait en fond un acteur culturel très dynamique. Donc à la dimension de tout acteur culturel. Ce que je retiens aussi de l'homme, c'est surtout quand on parlerait de Bokande, on parlera souvent de deux choses. Deux choses c'est quoi ? Bokande c'était la générosité, Bokande c'était quelqu'un qui était capable de passer toute la journée avec des enfants. Bokande c'était aussi le patriotisme. Et c'est ce patriotisme qui en a fait aujourd'hui ce qu'il est devenu. C'est ce qui nous a poussé vraiment à l'aimer. Parce que quand on fait fi des avantages que l'on a en Europe, des primes de match en Europe qui sont assez conséquentes à l'époque et que pour porter le maillot national, qu'il se fasse expulser pour pouvoir être libre et jouer dans l'équipe nationale, je crois que ça c'est quelque chose qui marquera éternellement. Et Bokande aussi c'était le gagnant, c'était quelqu'un qui ne voulait pas perdre. Et tout ça font que c'est des rares personnes que Dieu nous amène un jour sur terre mais qui quand ils disparaissent seront difficilement remplaçables. Donc vu que c'est un projet et un projet, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Oui, nous avons rencontré beaucoup de difficultés parce que personnellement j'ai eu à exposer ça à des autorités qui n'ont pas répondu ou qui n'ont pas réagi. En ces autorités, je parlerai en premier du président de la Fédération Sénégalaise de football, M. Augustin Ségor. Je lui ai envoyé mille et une messages, j'ai appelé sur son numéro de téléphone, il n'a jamais décroché, mais aussi j'ai envoyé un courrier, un courrier avec une main courante signée reçue de la Fédération Sénégalaise de football. Donc jusqu'au moment où je vous parle, il brille par son absence ou par sa réaction. Ceci est valable aussi pour certains de ses amis qui, de son vivant, étaient avec lui. Donc c'est des difficultés, mais je le mets toujours sur le compte peut-être. Parce que vous savez, au Sénégal, quand les gens s'entreprendent quelque chose, quand on n'y fait pas partie, on a des difficultés à rejoindre ou bien peut-être on a un idée que peut-être c'est des chasseurs de primes, etc. Or, nous n'étions allumés que par un engagement. Un engagement qui nous a motivés. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un milieu où nous pouvons l'exprimer. Bon, c'est ce qui nous rejoindrons. Peut-être nous rejoindrons après, mais ce qui est fait, quoi que le gros du travail est fait, et que nous ne comptons pas nous en arrêtons puisque nous faisons la totale confiance de la famille et que même son propre frère Victor m'a appelé, même ce matin, sa soeur qui était sa confidente, son ami bébé qu'on a retrouvé là-bas. est avec nous. Ses ondes, ses neveux, ses nièces, tout le monde sont avec nous pour au moins réaliser tous nos objectifs en ce qui nous concerne et qu'il n'a pas le droit de passer comme un météore dans cette vie pour tout ce qu'il a eu à faire. D'accord, plus que le Sénégal ne s'ouvre pas avec nous, comment vous allez procéder à la distribution? Mais à la distribution, je crois que le Sénégal, c'est vrai, a un problème de diffusion d'oeuvres artistiques et littéraires. Nous allons emprunter les voix traditionnelles, c'est-à-dire, dans un premier temps, l'objectif, c'est que ça puisse accéder dans tous les foyers, que ce soit distribué au niveau de toutes les radios et que les clips soient disponibles au niveau de toutes les télés. Mais, bon, le premier clip qu'on a fait, on a constaté peut-être qu'il y a eu des artistes qui n'y étaient pas. Pourquoi? Parce que leur calendrier ne leur permettrait pas. Donc, ce premier clip qui va subir peut-être une correction et que si par extraordinaire ce clip-là est diffusé, bon, de toute façon, cela n'altère en rien, mais nous redistribuirons encore le clip avec tous les artistes qu'on prête parce qu'il manque dans ce clip-là Thionsek, Aïda Sam et Karlo Di pour des problèmes de disponibilité parce qu'Aïda avait voyagé entre-temps, c'était valable pour Karlo et Thionsek. Vous savez, les artistes aussi, ils ont leur calendrier. Ensuite, nous avons des stations radio dans toutes les régions du Sénégal et nous avons aussi des correspondants par rapport à nos métiers respectifs parce que moi, je suis le secrétaire général des métiers de la musique du Sénégal, Pape Madi Diop, c'est un journaliste à la RTS et que Facoli aussi a ses entrées et ses sorties dans toutes les régions, les fans de ce club, etc. On leur donnera, on va faire les tirages, leur donner ça afin que, au moins, que tout le monde puisse l'accéder et que tous ceux qui voudront peut-être qu'on leur offre gratuitement l'ECD, on va essayer de trouver des moyens de téléchargement gratuits et pour permettre au moins à tout Sénégal, où qu'il soit dans le monde, à tout Africain, où qu'il soit dans le monde, où à tout citoyen du monde, qu'ils puissent le télécharger gratuitement. Mon dernier mot, c'est que je me satisfais de la collaboration que j'ai eu à faire avec mes amis, mais surtout de la compréhension et de la compassion de la famille Bokande qui nous ont pris au sérieux, qui nous ont soutenus. Mais les amis personnels aussi nous ont soutenus et sans eux, les choses auraient pu être beaucoup plus difficiles. Et parmi ces amis, je pourrais citer quelqu'un comme le studio Moriuman qui ont compris le projet et qui, gratuitement, ont réalisé le clip, le monté et le mettre à notre disposition en mettant tout le confort. Ce qui est valable aussi pour quelqu'un qui, au moins, même si on le connaît à travers ses sorties et dans le milieu de la musique, fait des actions souterraines qui sont extrêmement importantes et qui nous a beaucoup soutenus et aidés. Dans cela, c'est Paco Diakson-Tiam. Paco Diakson, vraiment, c'est quelqu'un qui nous a été d'un support extraordinaire. Mais ensuite, la collaboration a été aussi très efficiente par rapport au Just For You qui ont mis... Vous savez, une conférence de presse au Just For You, c'est beaucoup d'argent. Mais ils ont mis à disposition leur espace, gratuitement, les techniciens, les serveurs, la vidéo projecteur, tout le luxe pour dire que c'est leur contribution à Bocardé. Donc, c'est des gens qu'on ne peut pas ne pas remercier à la tête de cette structure. Nous, nous sommes et Bator Gaye Massard. Bator, c'est une structure qui s'est beaucoup investie. Donc, c'est des choses qu'on retrouve dans la générosité des Sénégalais pour dire que les Sénégalais ne savent pas quand même tous fermer les portes. Les Sénégalais aussi savent non seulement ouvrir des portes mais ouvrir les cœurs et surtout contribuer à des actions de solidarité. J'ai un moment que nous étions avec des Sénégalais. Merci. Merci.